Bienvenue les amis sur votre chaîne préférée d'essais d'armes. Je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui j'en ai ras le bol. On n'a pas arrêté de me parler de ces amorces jouets qui pourraient fonctionner sur nos revolvers à poudre noire. Et bien donc je vais tester ces merdes et on verra bien. Pardon, excusez-moi, ça va passer. Bon, je ne me suis pas cassé la nénette pour m'en procurer. Mais je les ai subtilisés à mon petit-neveu de 7 ans. Ouais, c'est vrai que c'était facile. Ils sont si faibles ces petits gamins. En fait, ça fait quoi quoi ? 1m20, 35 kilos, ils sont si petits. Et c'est de se rebiffer le pauvre. Mais bon, il avait compris à qui il avait affaire quoi. Qu'il ne faisait pas la maille. Quoi, ce n'est pas juste ? Ben oui, c'est maintenant que je peux en profiter. Ce n'est pas dans 40 ans quand je porterai des couches et lui aura ma carte bleue. Bon, revenons à nos moutons. On va tester ces amorces jouets. Alors, vous pouvez remarquer que le fabricant, il ne s'est même pas cassé la tête pour essayer de les prévoir du bon diamètre. C'est complètement décalé, c'est un cauchemar. Bon, allez, d'accord, on va les découper. Je n'arrive pas à croire que je suis en train de faire ça. Je crois que je suis en train de faire ça. Vous avez vu la gueule que ça ? Non, mais ça, c'est du propre. On dirait des bouts de balidelles que j'ai collés sur les cheminées. On va tester ça. Est-ce que vous ne me faites pas faire, les gars ? Par contre, comme ça ne pète pas fort, ça n'a rien à voir avec une amorce 10-75. Bon, on arrive à les faire plier, c'est clair. Maintenant, ce qu'on va faire, comme j'ai l'habitude de faire avec mes tests d'amorce, on va les tester dans le noir en les comparant aux 10-75. Oui, il m'en reste encore. On va mettre une amorce jouet et une amorce 10-75. Et on va tester ça dans le noir pour voir un petit peu la différence des déflagrations. Mais je pense que ça va être brutal. Allez, c'est parti ! Bon, résultat des courses, il n'y a pas photo la différence de déflagration entre les deux amorces. L'amorce jouée à 10-75, il n'y a pas de commune mesure. Je pense que vous l'avez très bien vu en vidéo, mais en vrai, c'est encore pire. On a l'impression que ça n'a pas marché, parce que j'ai tiré avec le casque quand même. L'amorce jouet, j'avais l'impression qu'elle n'avait pas pété. Je ne l'ai vu qu'au ralenti, après en vidéo, j'ai vu qu'il y avait une flamme. Mais ça n'a aucun rapport. Mais on va quand même essayer de tester pour voir si on arrive à faire partir une charge. Et je veux faire encore mieux que tester une amorce jouet pour voir si j'arrive à partir une charge. Je vais doubler la charge. Alors, je récupère avec une aiguille les charges. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même essayer d'en tirer trois avec une simple charge. Et trois autres en doublant la charge. Comme ça, pour mettre 200% de chance de mon côté. Mais je pense que ça ne va même pas partir. Même en doublant la charge. Alors, même si je n'y crois pas du tout que ça va partir, vu la déflagration, j'ai quand même mis mon casque et mes lunettes de protection. Mais bon, on verra bien. On va commencer par les simples charges. J'en ai trois en simple charge. Et après, on fera les trois en double charge. C'est sûr qu'on double charge, ça tape un peu plus fort. Mais bon, le résultat est le même. Il n'y a absolument rien qui se passe. Il n'y a absolument rien qui part. Oui. Je vais vider le baril avec des rimfire. Alors, résultat des courses. Maintenant, c'est bon. On sait. Les amorces jouaient. Ça ne marche pas. Alors, OK. Dire qu'il n'y a aucun risque que le coup y part. Bon, non. Effectivement, il y a une flamme. Il y a une étincelle. Il y a quelque chose qui peut enflammer la poudre. Il est tout à fait possible que si on essaye 20 fois, au bout d'un moment, il y a un coup qui part. Mais ce n'est quand même pas le but. Parce que même en doublant la charge, je n'ai pas réussi à faire partir. Un seul coup sur les trois. Donc, il doit quand même y avoir de la marge. Et si on regarde la 10-75 dans le noir, comparé à l'amorche jouet, c'est évident qu'il y a quand même une très grosse différence. Donc, ça doit être possible de faire partir des tirs. Mais ça doit être quand même très difficile. Alors, parmi toutes les personnes qui m'ont dit qu'ils avaient utilisé ces amorces jouets et que ça avait fonctionné, je suis quand même très curieux de savoir comment ils ont fait. Je ne dis pas que je ne les crois pas, mais je suis quand même un peu sceptique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai essayé quand même deux marques d'amorces jouets sur trois revolvers différents. J'ai essayé précédemment la marque Détective, qu'on trouve un peu partout et très facilement. Et ça ne marchait pas du tout. Et sur trois revolvers différents. C'est seulement aujourd'hui où j'ai essayé avec deux charges dans une amorce. Bon, ça n'a rien changé, c'est pareil. Alors, s'il y a quelqu'un qui voudrait bien me donner plus de précisions dans les commentaires sur ces amorces jouets qui ont fonctionné, je suis preneur. Mais moi, pour l'instant, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai quand même un peu testé et que ça ne marche pas. Alors, sur ce, les amis, à très bientôt pour plein d'autres vidéos d'amorces. Non, 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 non. Plus d'amorces. C'était la dernière. C'est fini. Allez, salut les amis. Sous-titrage ST' 501